Vous l'attendiez tous, voici enfin la restitution du deuxième volet du nouveau format qui s'appelle C'est quoi ton dev ? Donc je vous rappelle quel est le principe de ce format là, il s'agit de développer, de vous-même faire le développement d'une de mes photos et après moi j'en fais la consolidation et les restitutions et ça nous permet de mettre en évidence un petit peu les différentes façons qu'on peut avoir tout un chacun d'interpréter une photo, les techniques que l'on applique, ce genre de choses. Vous avez été encore nombreux à participer, sur le premier volet vous aviez été plus d'une centaine, là vous êtes encore un peu plus de 60 à avoir participé et je vous en remercie. Donc c'est parti pour la restitution, go ! Alors tout d'abord je suis désolé parce que je fais la restitution quelque part là dans mon studio, dans mon garage, j'aurais aimé la faire derrière mon ordinateur mais vous savez si vous me suivez que je suis toujours en travaux et donc mon bureau est pas mal embouteillé donc j'ai pas pu le faire mais vous en faites pas, vous verrez aussi les photos. Donc sur le C'est quoi ton dev, je vous rappelle le principe c'est de développer une photo dont je vous fournis l'euro, une photo de moi. Cette fois-ci la photo c'était une photo, je vous la montre ici c'était une photo de rue du centre-ville de New York. Donc voilà, il y avait un certain nombre d'éléments dans cette photo là il y avait un monument que l'on appelle le Pylori, voilà, qui est au fond de la photo on avait une rue avec le caniveau au milieu là, qui amène tranquillement je dirais vers le Pylori on avait des deux côtés des bâtiments qui étaient un peu plus récents nous avions une galerie qui faisait exposition dans la rue, donc on avait des tableaux dans la rue et des passants qui passaient devant donc l'ambiance était globalement assez froide parce que d'ailleurs ça se voit de par les passants qui étaient pas mal enmitouflés, il faisait assez froid parce que c'était une journée d'hiver donc je pense que ça se ressent bien dans l'ambiance, malgré que on pense que la journée peut-être était une belle journée d'hiver parce que sinon je pense pas qu'il y aurait eu les tableaux à l'extérieur donc d'hiver je vous le dis, cette photo a été prise en février donc dans cette photo là, moi ce que j'avais bien aimé c'est la dualité un petit peu entre la vieille pierre, les nouveaux bâtiments le fait qu'il y a des gens qui passent dans une rue avec déjà l'exposition qui sort dans la rue et qui vient au devant des gens pour moi, dans cette photo là, il n'y a pas de sujet principal, c'est une photo de rue voilà, donc c'est plus la scène globale qui était dans mon esprit donc j'avais pas dit le sujet c'est les passants, la toile ou le pilori, donc le bâtiment derrière et on verra que dans vos interprétations, chacun vous avait choisi vous-même quel était votre sujet principal et la plupart d'entre vous ont mis l'accent comme sujet principal sur ce fameux pilori donc le pilori, vous l'avez souvent pris d'ailleurs pour une église ce n'est pas une église, je crois que d'après ce que j'ai pu voir jusqu'à la révolution, c'était même l'hôtel de Villagnon et depuis, bon c'est devenu aujourd'hui un musée, un espace d'exposition donc nombreux à faire le pilori et comme c'est de la vieille pierre du vieux monument comme souvent, et c'est vrai que ça s'y prête bien beaucoup d'entre vous, vous avez converti votre photo, votre développement en noir et blanc ce qui est vrai, va bien avec de la vieille pierre au niveau cadre, donc je vous disais beaucoup, vous avez recadré déjà pour minimiser l'importance de la rue notamment en avant-plan qui c'est vrai, n'amenait pas grand chose et après, soit vous avez recadré en gardant tous les éléments mais certains ont même fait des recadrages assez drastiques pour cibler vers ce qui, pour eux, était le sujet principal que ce soit les tableaux, les passants ou le pilori on le verra tout à l'heure donc voilà globalement pour la photo telle que moi je l'avais vue quand je l'ai prise et l'interprétation que vous en avez faite maintenant on va regarder un peu plus dans les typologies de développement que vous avez pu faire tout un chacun alors, comme je l'ai déjà dit le type de développement qui revient le plus souvent en tout cas une bonne partie j'ai pas calculé, mais il y a peut-être la moitié des photos qui sont en noir et blanc donc je pense que voilà, vous l'avez prêté pierre, noir et blanc jusque là, bon, ça s'entend autre chose, vous avez été nombreux à redresser les perspectives ou en tous les cas, tenter de le faire parce qu'avec plus ou moins de réussite, vous regarderez d'un peu plus près il y a certaines fois, c'est peut-être pire je trouve mais bon, chacun a sa technique pour redresser les perspectives pourquoi ? Parce que j'avais fait ça avec un grand angle donc c'était avec, je vous rappelle, avec mon petit compact expert donc le Lumix LX15 donc avec un grand angle et donc on avait un bâtiment, notamment le bâtiment de gauche qui était un petit peu penché et on avait un petit peu les perspectives voilà, ce qui est normal voilà, dès qu'on est au grand angle donc vous avez été nombreux à essayer de les redresser et je vous dis, pas toujours avec succès après, on a vu que vous avez tous privilégié la vieille pierre qui dit vieille pierre, souvent c'est, on a envie de les mettre en évidence pour bien voir la pierre justement, donc vous avez beaucoup vous avez été à renforcer le contraste et la netteté sur justement le pilori pour que ça se dégage bien ce côté vieille pierre autre partie la partie rue était un petit peu sous-exposée c'est normal, moi j'avais, voilà, la place dynamique de la photo entre le ciel bleu et l'avant-plan faisait que j'avais choisi une exposition moyenne donc de fait, la rue était un peu sous-exposée et donc très naturellement la plupart d'entre vous vous avez débouché les ombres au moins sur la rue ce qui se comprend après, au niveau colorimétrie de façon générale de la photo au niveau de votre rendu on a retrouvé les trois écoles une première école qui a eu tendance à refroidir la photo pour justement coller à l'ambiance d'hiver une école à l'opposé qui a eu tendance à la réchauffer pour se dire ben voilà, c'est un peu tristouné je vais mettre un petit peu de peps à tout ça et je vais réchauffer l'ambiance et puis, ben, la voileur moyenne forcément, la troisième école c'est ceux qui sont restés à peu près dans une lumière neutre bon, après, de façon globalement je ne vais pas rentrer dans les détails vous avez tous fait aussi un développement que j'appellerais standard l'exposition un peu de contraste un peu de clarté diminuer les hautes lumières déboucher les ombres enfin, voilà un peu de vibrance bon, je pense que ça tout le monde le fait à peu près sur toutes les photos donc ça, je ne rentrerai pas dans le détail là-dessus donc, certains d'entre vous ont choisi de privilégier un sujet en particulier je vous dis que ce soit les piétons que ce soit le pilori que ce soit les tableaux et souvent ce que vous avez fait pour faire en sorte de guider vers votre sujet ça s'est traduit par soit un recadrage plus ou moins drastique ou pas mais souvent ça a été accompagné et ça s'entend en termes de développement d'un vignettage plus ou moins prononcé pour justement réorienter le regard vers ce que vous avez identifié comment utiliser votre sujet principal enfin vous avez été nombreux alors toujours pareil à vouloir voire essayer voire le faire de supprimer les panneaux c'est vrai que on est en ville et on est toujours pollué notamment autour des vieux monuments c'est toujours un petit peu embêtant par les panneaux de signalisation il y avait un stop un sens interdit enfin voilà ce genre de panneaux il y avait aussi des panneaux sur le pilori qui reprenaient c'est des panneaux je dirais destinés aux touristes qui expliquaient que c'était un centre d'exposition ce genre de choses voilà alors tout un chacun il y en a certains qui ont voulu le faire mais qui ne se sentaient pas suffisamment aguerris pour arriver à le faire il y en a d'autres qui ont enlevé juste les plus gros les plus simples il y en a d'autres qui ont tout enlevé partout et puis ma foi ben voilà ce que je vous disais c'est la restitution voilà donc je pense que le fait en termes de développement d'être capable d'enlever un détail que ce soit un poteau électrique un panneau ou pas dans la mesure où vous voulez le faire ben on voit que tout le monde n'est pas forcément aguerri à pouvoir le faire donc je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant et du coup ça me donne l'idée peut-être à mon autre de faire bon il y en a d'autres qui l'ont fait mais peut-être de faire ma version d'un tuto qui explique comment moi très humblement je fais pour enlever ce genre de détails dans les différents types de développement que j'ai pu voir passer il y a même un d'entre vous qui a essayé de simuler un HDR donc en fait il a pris mon image il en a fait 7 développements différents en chaque fois avec un IL de différence entre donc 0 moins un IL moins deux IL moins trois IL et plus un IL deux IL trois IL et il a restitué il a resimulé un HDR le résultat il vaut ce qu'il vaut je ne suis pas sûr de toute façon que le fait de forcer comme ça de resimuler un HDR ça vaut la même chose que si c'était pris mais bon ma foi pourquoi pas enfin quelques ans on fait des petits développements spécifiques des petites retouches localisées alors ça peut être pour de l'exposition sur un détail ce genre de choses et certains notamment se sont focalisés sur l'horloge pour faire en sorte qu'elle soit bien exposée qu'elle soit bien nette de façon à ce qu'elle ressorte et qu'elle soit bien lisible donc voilà à peu près vos orientations de développement et ce qui est intéressant et ce qui m'a vraiment intéressé dans les restitutions de certains c'est qu'ils m'ont précisé avant de dire ce qu'ils allaient faire le choix en termes de restitution en termes d'ambiance ce qu'ils voulaient faire et je pense que c'est quelque chose sur lequel je vais me baser pour vous demander de plus déjà m'indiquer avant de développer ce que vous voulez faire et typiquement dans les choix d'ambiance certains m'ont dit qu'ils voulaient faire un développement avec une ambiance rétro avec une ambiance vieille carte postale ou carte postale tout court vous voyez et donc derrière ça c'est toujours intéressant parce qu'à partir de l'intention on voit derrière si le résultat il colle ou pas parce qu'on a tous on a tous la possibilité d'avoir une intention pour avoir un rendu et après on l'obtient ou pas mais déjà on sait pourquoi du coup les étapes suivantes en termes de développement comment elles ont été orientées parce qu'il y avait vraiment ça ne s'est pas fait au fil de l'eau il y avait une intention première et ça c'est bien parmi les développements qui sortent un petit peu du lot il y a un développement qui est je dirais limite par rapport au thème enfin à l'exercice mais que moi je trouve franchement top en termes de rendu c'est un développement sous forme d'aquarelle donc je vous le montre franchement je trouve que c'est génial et que ça rend super bien donc je vous dis c'est un peu limite parce que pour moi on est au delà du développement d'une photo on est déjà dans l'interprétation voilà on va un peu plus j'avais dit qu'on se limitait on faisait pas on restait dans du développement mais voilà mais en tout cas j'adore le rendu bravo alors parmi les multiples variantes que j'ai pu avoir j'ai même eu quelqu'un qui pour donner du peps et pour donner un petit plus à la photo et bien il m'a mis un super euro dans le décor donc je vous montre la photo là pourquoi pas et enfin pour terminer sur cette partie vos choix forts annoncés et qui ont guidé quelque part vos développements il y a certains d'entre vous donc la plupart d'entre vous sont restés quand même du recadrage assez standard voilà vous avez parmi mais d'autres sont allés vraiment au bout des choses et ont recadré très très fortement pour ma part presque même si on a un parti pris d'aller de zoomer sur un sujet qu'on veut mettre en évidence presque des fois un peu trop parce que on perd 90% des informations de la photo donc là voilà mais c'est toujours pareil là je remets franchement ce n'est que mon avis moi après par rapport à ma photo mais je ne remets pas en cause chacun a sa vision et le but justement c'est qu'il la mette en oeuvre mais il y a quelques recadrages qui étaient pour moi un petit peu extrêmes quand même donc voilà je pense que j'ai fait le tour à peu près sur vos intentions sur vos grandes philosophies de développement et donc maintenant ce que je voudrais voir c'est un petit peu c'est vous faire le retour un petit peu de mon avis sur un peu l'ensemble de tous ces développements de façon générale ce que l'on peut constater c'est que tous ces développements sont globalement assez homogènes j'ai été étonné que très très peu d'entre vous exploite un élément qui pour moi était un élément important quand même de la scène qui était justement ces tableaux dans cette rue que font des tableaux dans une rue des passants qui passent devant il y en a un qui me l'a cité dans un commentaire on peut se poser la question est-ce qu'ils ont frigorifié et ils n'en avaient rien à faire ils sont passés est-ce qu'avant ils se sont arrêtés pour regarder les tableaux voilà pour moi je vous l'ai dit tous ces éléments là c'était une scène complète c'était pas spécialement de mettre en avant le pilori ou quoi que ce soit cette scène de rue il y avait un élément essentiel qui était un peu au mieux qui barrait presque la route je dirais au passant et le chemin vers le pilori et très peu se sont attardés dessus pourquoi pas mais c'est vrai que ça m'a un petit peu étonné quand même par rapport à la restitution et au premier épisode le premier volet du c'est quoi ton développement ce qui m'a rassuré quelque part c'est que j'avais moins de développement avec des colorimétries extrêmes je sais pas si vous vous rappelez mais sur le premier développement j'avais des photos qui étaient toutes rouges toutes bleues enfin c'était vraiment extrême là il y en a encore quelques unes qui à mon goût bon sont un petit peu encore soit sur des couleurs beaucoup trop saturées trop délavées ce genre de choses mais c'est toujours pareil c'est le choix de celui qui a développé donc je ne le remets pas en cause mais de façon générale on a moins eu ces problématiques d'écart extrême et au niveau des recadrages même si quelques-uns vous avez fait des recadrages assez drastiques la plupart d'entre vous ont fait un recadrage gentil et surtout ont conservé les proportions du rapport portrait je vais dire pourquoi pas certains on peut diminuer mais j'aurais pensé que certains feraient du carré ce genre de choses j'ai eu très peu de gens qui sont sortis de ce format là donc voilà sur ce que j'ai à dire globalement sur ce développement j'ai été content que d'ailleurs vous ayez été nombreux à participer et puis bon de voir que voilà il y a des choses à faire donc ce que je vais faire là c'est que maintenant je vais vous passer un diaporama vite fait d'une ou deux minutes où je vais passer toutes les photos rapidement mais voilà c'est ce qui m'avait frustré un petit peu sur la première restitution où certains vous n'avez pas eu voilà je ne vous avais pas mis en avant donc là comme ça toutes les photos ont été mis en avant et chacun chaque participant au moins aura un petit peu de visibilité c'est parti 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 donc voilà vous avez vu toutes les photos vous voyez qu'on est un petit peu quand même sur le même type de développement enfin tout de cadrage beaucoup de photos se ressemblent même si elles sont toutes différentes et c'est ça qui est intéressant ce qui m'avait été demandé la dernière fois est-ce que je n'avais pas fourni et cette fois-ci je suis en train de le préparer donc vous le retrouverez dans la description ce que je vais vous mettre c'est un fichier PDF dans lequel je vous mettrai pour chaque photo les explications qui m'ont été fournies dans le petit fichier annexe par le propriétaire de la photo pour dire globalement les grands axes alors des fois c'est très succinct des fois c'est un peu plus détaillé ça vous permettra par photo s'il y en a certains où le développement vous intéresse d'aller regarder ce qu'a pu dire celui qui l'a développé et qui l'a soumise donc ça sera un lien en téléchargement dans la description je tiens aussi à dire à ce stade là que certains d'entre vous bon deux ou trois pas beaucoup m'ont envoyé deux développements s'il vous plaît et en tout cas pour les prochaines fois ne m'en envoyez qu'un seul voilà si vous êtes tiraillé entre deux types logés de développement je vois certains d'entre vous c'était du style entre la couleur et le noir et blanc ou pas ben choisissez il faut savoir choisir et ne m'en envoyer qu'une donc de toute façon moi j'ai fait le choix et là pour le coup c'était le mien d'en choisir qu'une et de la présenter alors c'était peut-être pas celle que vous auriez mis le plus en avant mais à partir du moment où le choix il m'incombre ben ça peut ne pas être ce que vous auriez voulu c'est pour ça que la prochaine fois s'il vous plaît une seule photo voilà pour conclure je ne sais pas quoi dire juste avant ma conclusion je voulais faire une petite parenthèse spéciale pour Benoît qui est un Québécois qui a une petite non toutes les chaînes se valent donc elle n'est pas plus petite que la mienne ni rien du tout qui a une chaîne YouTube et lui ça fait les deux fois donc pour le premier volet il l'avait fait et il l'a fait pour ce volet là ce qu'il fait c'est qu'il fait un épisode sur sa chaîne où il se filme en train de développer ma photo donc vous le retrouverez pareil il a fait un épisode là il développe je crois avec Affinity Photo je ne sais plus comment ça s'appelle le logiciel et c'est très intéressant parce que là pour le coup vous avez en direct live expliqué tous les choix qu'il fait voilà sur une vidéo de 10-15 minutes je n'ai pas regardé le temps donc je mets le lien sur sa vidéo dans la description et je vous engage vraiment à aller voir parce que voilà c'est toujours un axe et là pour le coup lui il n'a qu'une photo à traiter moi j'en ai 60 je ne peux pas m'attarder sur toutes et du coup il explique ce qu'il fait le pourquoi le comment donc allez-y alors pour conclure maintenant je suis assez satisfait et content de voir que il y a autant de développement qu'il y a de personnes et de lecture et d'interprétation d'une photo et voilà et c'est rassurant quelque part parce que on n'est pas tous formatés de la même façon on a tous une façon d'interpréter une photo et là pour le coup c'est même pas la vote vous voyez c'est une photo qu'on reçoit de quelqu'un d'autre donc vous me comprenez un peu des fois dans les perceptions que je peux faire dans les revues photo c'est pas forcément je vois des points que vous n'ayez peut-être pas vu ou je me focalise sur peut-être pas ce sur quoi vous êtes focalisé et là c'est un peu le principe on voit que sur une même photo où il y avait plusieurs sujets différents ou pas d'ailleurs et bien chacun a fait son choix a fait son parti pris il a amené au bout ou en tous les cas a essayé de le faire pour des résultats qui sont soit homogènes mais tous différents et ça c'est intéressant parce que je vous dis ça veut dire qu'on n'est pas tous fait pareil et ça c'est rassurant en tous les cas je vous remercie pour la participation encore forte pour ce deuxième volet j'ai pu voir dans les petits messages souvent de soutien que vous m'avez mis dans vos textes accompagnateurs que vous aimiez ce principe là et que ça vous change les idées vous avez pris plaisir à le faire et donc j'en suis content et donc on va continuer dans ce sens là alors bien évidemment je suis désolé au niveau de cette restitution là je ne peux pas rentrer dans chacune des photos pour expliquer ce que j'en pense quel développement a été appliqué ou pas dernière fois j'avais 100 photos et quelques là j'en ai 60 je ne peux pas accorder autant de temps que je voudrais à chaque photo sinon vous comptez 60 photos même 1 minute par photo ça fait déjà 1h je ferai une vidéo de 2h et puis de toute façon je ne serai pas regardé sauf par les quelques-uns qui ont posté leurs photos mais c'est pas grave j'essaye quand même d'en ressortir un peu la substantifique moelle de façon à vous donner des idées et après charge à vous à regarder ou à revenir soit vers la personne qui a dans les commentaires qui a fait un développement spécifique soit dans le fichier PDF où il y a des explications plus détaillées il y a des fois certains disent j'ai appliqué tel fil ce genre de choses voilà donc moi je suis un petit peu frustré de ne pas aller plus en détail pour chacun d'entre vous qui avait pris la peine d'expliquer ce que vous avez fait mais voilà je veux dire pour l'instant mais j'espère qu'il y aura toujours une forte participation donc tant qu'il y a forte participation ce que j'espère je ne pourrai pas rentrer dans le détail de chaque photo voilà encore merci à tous ceux qui ont participé pour conclure et cette fois-ci pour terminer je tiens à rappeler la revue de vos photos qui court pour le mois d'août le thème c'est la rentrée c'est marrant parce que dès que je mets un thème qui n'est pas facile du coup j'ai l'impression que tout devient trop compliqué à ce jour j'ai une photo donc quelque part là cette fois-ci j'aurais bien le temps de m'en occuper et la restitution ira vite donc il y en a certains qui seront contents mais je sais que le thème n'est pas forcément facile la rentrée mais à vous un petit peu voilà l'idée de ça c'est pas juste de m'envoyer une photo et que moi je la commande c'est aussi que vous donniez un exercice pour réfléchir et faire une photo en fonction d'un thème donc si dès que c'est compliqué vous tirez en touche bon voilà c'est un peu dommage donc je vous relance allez-y faites-vous violence et essayez de trouver une photo pas une photo pour faire une photo mais une photo qui colle au thème dans lequel vous serez fier de la présenter que moi je la commande donc je vous rappelle le thème la rentrée vous avez jusqu'où je me le suis noté jusqu'au 7 septembre c'est bientôt allez-y voilà merci beaucoup de m'avoir suivi donc si cet épisode vous a plu un petit pouce bleu des commentaires n'hésitez pas à me dire voilà sur le fond sur la forme de l'épisode sur ce format-là toujours pareil je pense que ça demande encore à être amélioré des questions à certains sur leur développement ce genre de choses ou tout autre sujet j'essaierai d'y répondre comme d'habitude voilà si vous n'êtes pas abonné je vous engage à cliquer ici pour vous abonner si vous voulez soutenir la chaîne il y a le Tipeee pensez-y le YouTube dans la description voilà si vous êtes toujours pareil dans le contexte de soutenir la chaîne voilà merci de m'avoir suivi et puis au revoir merci de m'avoir suivi